Si vous avez un Sponsor McDonald's, vous recevrez un Big Mac tous les jours ? Oui, ils délivrent tous les jours sur le Biwak. Avec un drone ? Oui. Allez, petite session mécanique, donc là je vais vérifier le serrage des rayons. Là j'ai des roues neuves, donc ça va avoir tendance à bouger un petit peu, c'est normal. Pendant les 2-3 premiers jours, ça aura contrôlé. On vérifie aussi le filtre à air. On a l'air propre, ça ira pour le prologue de demain. Petit bivouac tour avec Bouzigue. En fait on va chez KT, on va faire un petit coup de tour, comme ça tu vois un peu ce qu'il en est. Alors là c'est en train de bricoler lourd chez les camions. Ça c'est souvent, ça sort le poste à soudé, tout ça, tout ça. Là c'est un des plus gros teams de SSV, t'as vu le nombre de bagnoles qui sont, c'est énorme. South Racing c'est le plus gros team de Buggy. C'est incroyable. Slovak, Tchèque, c'est la Red Bull Academy, il faut rouler les Can-Am. Mais pareil, c'est South Racing qui s'en occupe. On ne peut pas mettre un clignotant pour me dire qu'il va aller là, c'est ce que je vous fais. On est dans le désert mon gars, clignotant, t'as cru que ça existait toi ? Il ne m'énerve pas. Si. Tu sais qu'il y a les petits gros roulons, c'est quoi je réalise ? Non. C'est vrai que c'est un peu sonné encore, c'est bien, il faut que je reste doucement en fait. En dessous de 15 à l'heure je pense que c'est bon. C'est bien le pays de promenade de santé comme ça. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas par pas, et jour par jour, ça va être long. Donc on peut faire facile. Tu vas dire quoi ? J'ai déjà un minuit ? Oui, bien sûr. C'est bon. Très bien. Comment allez-vous ? C'est bon. En Espanol ? Oui. Comment allez-vous ? Bonjour à tous, ici c'est Benji, le champion du monde du motomallet. La catégorie de motomallet n'a pas d'assistance et Benji est de la meilleure correreuse. Merci. 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 Le seul qui va c'est les Français. Ah, ils discutent là-bas. Ça va ? Et toi ? Oui. Et toi ? Et toi ? Et toi ? Bienvenue à toi aussi. Bienvenue à toi. Bonjour. 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 Ne vous mettez pas, mais t'inquiète, pieds de haut en vidéo. Bienvenue. T'inquiète pas, on le fera pas. Hein, Clément ? Non, t'inquiète, on ne nous mettra pas au bousy. Donc, Medi a n'y plus. Ah, je le reconnais. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Donc, on va commencer par un petit conseil mécanique pour ce que nous faisons quotidien. On fait un petit atelier aujourd'hui avec tous les concurrents de la catégorie Malmoto qui souhaitent participer. Pour parler un petit peu de la routine quotidienne, que ce soit mécanique ou la gestion du temps. Ça fait plaisir de partager mon expérience et d'échanger avec tous les concurrents de la catégorie. Si vous commencez à être un petit peu tard, ces troupes s'appellent et s'appellent. Avant de votre départ. Est-ce que ça accueille ? Ça peut arriver. OK. Il y a une longue station de route. Oui. Il y a peut-être de s'appellir les trucs dès que vous arrivez. C'est vraiment 5 étoiles le d'accord. Ah, putain il fait pas. J'adore l'environnement. Il est juste magique. On est mort des clés de bagnole ! On a perdu les clés. Mais en même temps, il les laisse traîner n'importe où là. Il y a un conseil. Ne laissez jamais vos clés à Benjamin Malot. Tu étais là dans le coin tout à l'heure là. Il y a 100. Pourquoi tu cherches ? Voilà. À demain. Bon courage. Première veille de course. Les gars sont partis finir d'éditer. J'ai confiance en eux de toute façon. C'est les meilleurs comme je l'aurais dit rigolant. Mais c'est vrai. Et de pouvoir partager ces moments avec vous, c'est quand même super cool. Il est 3h qui roule 5. Il m'avait dit d'accord. Nous, on est des esclaves. Voilà. Ça, c'est très 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 important. Hello ! Hello Benji ! Ça va ? Ça va et toi ? C'est maintenant. Allez ! Je te nuis à 1h du matin. Je me réveille. J'ai l'impression qu'il faisait le jour. Avec la lumière qui est là-bas là. J'ai dit putain. Mon téléphone. Je vois 1h avec elle. Putain, il déconne. Je regarde ma montre qui est posée je sais pas où. Il n'aurait qu'elle. Il faut lui. Je te découvre. Tu as l'air tellement simple et sympa. Ça se voit vu le monde qui vient de te saluer. Impassion de voir la suite et surtout bon courage. Tu es trop beau. Ça c'est les gens qui vous connaissent pas ça. Ouais. Je pense que t'es sympa. C'est dingue ! On voit bien le truc. Il fait que ça a l'air du virage de ce rapide. C'est virage, il s'est rouvert et il se fait pas. Ça fait un long... Ouais. Tu lèves la tête, c'est fou toi. Mais c'est bon, tranquille. C'est fou. C'est fou. Là on va passer sur le podium de départ. Ensuite le prologue. Le prologue fait 13 km. Ça va être purement du pilotage. Il n'y a pas de navigation. Toute la piste est marquée par des bordures. Il faudra juste suivre la piste. J'ai essayé de faire un temps pas trop mauvais. Je ne vais pas prendre de risques. Allez, c'est parti ! C'est histoire de ne pas prendre trop de temps dès le début. Parce que le temps en fait va être relativement court. Mais il est multiplié par je crois que ça doit être 8. Parce que voilà, pour éviter les stratégies trop importantes de la part des top pilotes. La pression commence à monter un petit peu, c'est normal. Mais après voilà, on n'a pas encore eu de réveil super tôt. Sinon on fait une matière assez douce qui fait du bien quand même de commencer l'aventure quoi. De toute façon c'est ce qu'on m'a dit. Tu prends le camion et tu prends ta gueule. Bon, à plus de ton lien. Merci. Non, tout va bien. Je suis content d'être au départ. Il fait beau. On a un super point de vue. Donc non, ça va être un beau prologue je pense. Et à chaque fois, je ne suis pas assez nouveau. Mais à chaque fois on a l'impression que c'est la première fois. C'est un peu de stress, un peu d'adrénaline, un peu de tout qui se mélange. Et voilà, c'est bon. 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 C'est pour vous mes amis ! C'est un peu de fich, mais il n'y a rien. On peut aller juste sur l'intérieur. Oui, c'est ce que j'ai besoin. C'est clair, mais il n'y a rien. Oh merde, exception. C'est excellent. Je commence à prendre mes marques. Il devient limite bon. Il devient limite bon. Non, c'est trop bien. C'est une piste de moto à regarder des motos. Est-ce qu'il fait des belles vidéos ? C'est vraiment le couteau suisse. Exactement. Tu dis ça parce que je suis petit ? C'est ça que tu es en train de dire ? C'est vraiment l'enfoiré aussi toi. Tu m'expliques 30 secondes sur ça ? 30 ? Par... Il m'a dit 9. 30... Tu sais que tu perdes 10 secondes, tu dis c'est vite fait. 30, ça fait beaucoup. 30, ça fait beaucoup. Après, je n'ai pas joué ma vie. Il fait des belles glisses. C'est largement au-dessus des pompes. Il a fait un virage propre. Je pense en glisses, mais propre depuis plus tôt en fait. Oui, je pense que c'est vrai. On n'avait pas la même trace. Parce que moi, je suis allé taper dans la pluie la voie. Alors que lui, il est resté sur la piste en fait. Et ça, je pense que la virage 37, il y a quand même au moins une seconde là. En fait, c'est tous des petits trucs comme ça en fait. C'est pas que tu roules beaucoup moins vite. C'est que c'est juste... C'est tellement long de vous étapes que des petits trucs par petits trucs par petits trucs. C'est bon, c'est pas une question de prendre plus de risques. T'avais suffis ? Et t'as filmé ? C'est satellisé ou pas ? Non, je suis en train de partir en fait. J'étais en train de partir alors. Ah, je me dis, t'as pris quoi en photo ? C'était un panneau. Un très joli panneau. Voilà, j'ai pris ça en photo. Après le mec, comment tu veux qu'il y ait un reboot ? Le nez du enfrein toujours. Le tuto esprit 4ème du jour. Comment faire sa vidange sur une 450 rallye réplique ? On démonte le sabot. On a préalablement fait chauffer le moteur. Pour fluidifier l'huile. J'ai rodé le moteur. J'ai fait le shakedown et le prologue avec la même huile. Donc maintenant, voilà. Je fais ma vidange avant de partir. Comme ça, on part avec une huile neuve pour le Dakar. Je vais aller chercher le bac de vidange. On prend le petit cliquet de 13. Je débloque. Je nettoie. On vidange tous les jours. Le filtre à huile, je ne le fais pas tous les jours. Je le fais tous les deux jours en général. C'est juste parce que c'est un petit peu plus de manutention et il n'y a pas de besoin vital. J'en connais il y a des années qui n'ont pas fait la vidange avant la journée de repos. Et tu vois, la moto, elle tenait le coup. Les motos sont quand même costauds. J'ai eu une petite frayeur ce matin parce qu'il ne démarrait pas. Mais en fait, c'est que je n'avais pas rebranché. Je les nettoyais un peu et j'avais tout enlevé. Et je n'avais pas rebranché la carte, enfin le boîtier. C'est normal ? Non, c'est douce. Oui, c'est douce. C'est douce, c'est douce. C'est douce, c'est douce, c'est douce. Mais c'est bien. J'aime le Prolog. C'est bien. Mais c'est très lent. Si je ne sais pas que... Je ne sais pas si j'y met. Je me met plus de 30 secondes. Qu'est-ce que tu as fait ? 9h22. Je ne sais pas comment. Mais je me passionne. Là on se fait à 15 N. C'est là, 20 N. Je me suis fait plaisir. Après le chrono n'est pas top, c'était pas mal quand même, c'était sympa, ça a glissé un peu, ça faisait des belles glisses dans les courbes, à rouler vraiment c'était cool, mais je me suis un peu traîné, c'est pas grave, il y a encore 14 jours de course, on a fait 13 km sur 8000 et quelques, donc il y a encore de quoi faire, hop, allez. Tu es calme Simon ? Non, je suis mieux, non je suis mieux. Tu es malade ou non ? Ah oui ? Tu vois, tout le monde se fout de ma gueule avec mon masque, mais tout le monde est malade, donc il lui dit qu'il a chopé dans l'avion. Allez, ciao ! J'ai oublié un truc tout à l'heure, j'y ai pensé, mon drapeau Medina Jura, je n'ai pas pris pour le podium, comme un con. C'est une jeunesse très grande. Sous-titrage ST' 501